Drivers, start your engine ! du quotidien de ce que je fais en simracing, donc là j'ai publié justement la photo de mon nouveau volant Fanatec ce matin, donc les gens ont vu que j'avais le nouveau volant Fanatec j'ai publié le shifter quand j'allais faire le test comme ça, vous savez un petit peu en avance ce qui va arriver sur la chaîne c'est un peu la connexion en temps réel avec ce que je fais en matière de simracing évidemment, je ne vais pas vous partager mon quotidien, genre quand je vais faire mes courses quoi que ça pourrait être marrant que je fasse des petits, alors mon gamin il appelle ça les réels des réels, non des stories alors je découvre un petit peu Instagram, je ne suis pas un expert d'Instagram bon voilà donc je découvre un peu le truc, les stories les réels, les machins, voilà c'est tout un truc, en plus les formats de vidéos de photos ce n'est pas les mêmes, il faut trouver le bon format c'est voilà, encore un truc à apprendre, ben oui, encore un truc à apprendre alors il y a un jeune homme, il m'a mis dans la vidéo il m'a dit, t'es quand même gonflé de nous parler de simplicité alors que tu as un châssis mais t'as rien compris vos pauvres t'as rien compris, il faut bien comprendre que la simplicité c'est la sophistication suprême, c'est Léonard de Vinci qui a dit ça, parce qu'il expliquait le fait que quand tu inventais des choses, quand tu allais sur des choses nouvelles et bien en général c'était un peu complexe, c'était un petit peu compliqué, tu te retrouvais avec ce qu'on appelle une usine à gaz un truc, waouh, punaise, il y a des capes partout, des machins, et donc l'idée c'était de simplifier au maximum les choses, pour les rendre plus simples et plus faciles, plus accessibles c'était ça l'idée, c'est pas parce que tu es sur ton bureau avec un volant G29 et avec un écran que c'est facile, non c'est quand tu es sur un châssis que c'est facile moi je me souviens encore quand j'étais sur mon bureau les gars, c'était vraiment la galère c'est à dire que dès que je freinais et bien mon siège de bureau avec des roulettes il reculait, je galérais vraiment et puis j'avais mis mon je travaillais en même temps sur ce bureau donc ma base, j'étais obligé de la démonter de la mettre sur le côté alors au début je la rangeais dans un placard et après j'ai dit, ah non mais rangez dans le placard mais jamais je vais rouler parce que je vais avoir la flemme d'aller la chercher, machin et donc j'avais mis mon pédalier sous mon bureau je l'avais mis comme ça, vertical quand je bossais, il était vertical et puis ma base, je la dévissais et je la mettais sur le côté du bureau alors du coup, elle était là sous mes yeux donc c'était un petit peu plus simple hop, j'allais visser, je la remettais devant moi et puis je pouvais jouer mais c'était pas pratique du tout c'était pas facile du tout et pourtant, c'était un setup très très simple il y avait un écran j'avais mon PC, un G29, un pédalier de merde le TLC-M puisque là aussi, je vais rebondir sur ce commentaire juste après, que j'ai eu par rapport à la vidéo sur le VENIM et donc voilà, c'est ça la simplicité la simplicité c'est rendre les choses simples pas simplistes simples, faciles d'accès c'est ça l'idée et il faut bosser sur ça ça rejoint ce qu'a dit une autre personne less is more moins c'est plus et très souvent, on se complique la vie on se rajoute des trucs on se prend énormément la tête alors qu'il faut aller chercher la simplicité c'est-à-dire qu'il faut aller chercher ce qui va faire que les choses vont être faciles si pour toi, un châssis ça va rendre ton pilotage plus facile et bien oui, il faut le faire si pour toi, passer sur un pédalier VENIM ou un autre pédalier haut de gamme va rendre ton freinage plus facile oui, il faut le faire après, il faut savoir aussi s'arrêter est-ce qu'un pédalier avec vérin est-ce que c'est vraiment utile est-ce que c'est vraiment apporter de la facilité à ton freinage ou plus d'emmerde que de facilité et c'est cet équilibre-là qu'il va falloir trouver parce que parfois, tu te crées plus d'ennuis que de facilité et là, tu te retrouves dans la panade et là, tu vas contre ce qu'a dit l'écrivain qui dit less is more et il observait ça autour de lui il disait, les gens, ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus moi, je le vois autour de moi sur les gens qui font du cimercine ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus toujours plus de NM toujours plus d'écrans quatre écrans, cinq écrans un écran derrière un écran devant un écran au-dessus toujours plus, toujours plus, toujours plus et au bout d'un moment, ils conduisent ils ne roulent jamais ils ne roulent jamais ils sont tout le temps en train de perfectionner un truc de rajouter un bidule et du coup, ils ne roulent jamais jamais, jamais voilà, tu dis quand tu fais roulé oh ben non, mais je peaufine je ne roule pas alors que la base c'est de rouler c'est de rouler et quand tu appliques le less is more et la simplicité et la sophistication suprême tu roules beaucoup plus parce que tu te concentres sur l'essentiel et c'était ça la clé c'était pas ah ben oui, mais vu que tu as un châssis ben c'est pas facile un châssis ben si c'est plus facile de rouler sur un châssis que de rouler sur un bureau et ben oui, mon pauvre ami c'est plus facile pareil, quand tu te rajoutes des petits éléments des petits e-flags, etc c'est plus facile après d'être en bagarre sur la piste parce que tu sais où sont tes adversaires donc tu as moins d'accidents donc c'est plus facile pour toi alors après, évidemment si tu ne vas pas mettre 50 e-flags l'idée, c'est toujours l'équilibre par rapport au pédalier venible alors il y en a un pareil il me dit ben oui, mais puisqu'un pédalier c'est pareil en bas de gamme ou en milieu de gamme ou en haut de gamme finalement, c'est le même résultat c'est un freinage une accélération donc finalement, pourquoi dépenser plus que 200 euros ? ça veut dire que le TLCM il est aussi bien qu'un Vénime et ben non ça n'a rien à voir le freinage n'a rien à voir sur les deux alors oui tu vas pouvoir t'adapter oui oui, il y a des pilotes qui vont très vite avec un TLCM parce qu'ils ont compris comment fonctionnait leur pédalier et comment tirer le meilleur parti du jeu mais ça c'est une toute petite voilà moi j'étais assez mauvais avec mon TLCM parce que je ne sentais pas le freinage j'étais vraiment emmerdé parce que tu n'as pas de sensation de freinage donc c'était vraiment agaçant quand j'ai évolué vers le V3 déjà c'était plus facile ensuite j'ai évolué vers le Vénime encore plus facile donc on est bien dans la simplicité pour être plus efficace dans ton freinage pour que ce soit plus facile plus ton pédalier il est haut de gamme plus tu vas être précis plus tu vas être régulier et plus ça va être facile et donc moi pourquoi j'ai changé mon volant ? et oui la transition pourquoi j'ai changé mon volant pour un volant rond une roue ronde c'est pas vraiment le volant parce que j'ai gardé la base de mon volant j'ai juste changé la roue j'avais la roue Porsche je vous disais que maintenant je faisais un peu plus de rallye un peu plus de rallye cross et donc j'étais un petit peu embêté puisqu'à chaque fois que le volant commençait à tourner dans tous les sens sur les épingles et machin bah ma main elle venait se coincer dans la plat du volant Porsche vous voyez la partie droite qu'il y a dans le volant Porsche en bas et c'était vraiment agaçant et donc pour simplifier je nomme là tu vas te comprendre pour simplifier pour que les choses soient plus faciles j'ai dit il faut absolument que je mette une roue ronde comme ça je laisse le volant glisser entre mes mains et vous savez quand vous faites une épingle avec le volant vous lâchez il fait c'est très plaisant ce truc et après tu le coince comme ça pour voir que ta voiture elle se barre sinon tu refais une autre toupie dans l'autre sens et là c'est quand même con et donc ça c'est important les gars que la roue soit bien ronde donc j'ai acheté une roue chez Fanatec j'ai cherché un petit peu si je ne pouvais pas mettre une autre roue parce que finalement sur le support là où il y avait ma roue Porsche c'est le module endurance tu peux fixer n'importe quelle roue tu peux mettre n'importe quelle roue tu peux acheter une roue Momo une roue OMP n'importe quelle roue tu peux mettre il faut juste qu'il y ait les 6 trous les machins et que ce soit le bon diamètre et à partir de là tu mets n'importe quelle roue j'ai commencé à regarder sur plein de sites internet finalement Fanatec c'est les meilleurs franchement c'est les meilleurs la roue 129 euros voilà la roue de base Club Sport ou je ne sais pas quoi voilà la roue de base 129 euros enfin de base ce n'est pas vraiment de base mais bon c'est une roue à 129 euros ce n'est pas non plus hyper cher et puis j'ai cherché ailleurs mais je n'ai pas trouvé forcément mieux soit il y avait de l'Alcantara soit c'était un petit peu plus cher soit c'était voilà je n'ai pas vraiment trouvé une roue qui pourrait correspondre à mon module endurance ailleurs qui soit plus efficace que celle de Fanatec parce que je n'étais pas non plus en train de me dire il faut absolument que ce soit Fanatec pas du tout moi j'étais là en train de dire il me faut une roue ronde voilà c'est tout mais finalement Fanatec c'est la roue qui pour moi elle est le mieux s'adapter c'est celle qui allait le mieux s'adapter sur mon truc parce que j'ai vraiment cherché à voir alors je suis allé sur le site Fanatec j'ai acheté ma roue j'ai commandé le lundi le jeudi elle était là et ouais le lundi le jeudi elle était là le matin à 10h là cette fois-ci le mec UPS il est venu je vous le dis le mec il a dû prendre c'était la même semaine donc le gars il s'est dit oh putain j'y vais là le gars il est venu direct tranquille comme dans les horaires qui étaient prévus le mec il est arrivé il a importé son colis alors c'est mon gamin qui l'a récupéré j'ai dit comment ça s'est passé il a dit bah il fait un peu la gueule il a même pas dit bonjour le mec il fait la mais le mec c'est son métier de livrer vous imaginez vous un livreur qui livre pas comment c'est possible ça c'est un peu un pilote d'avion il pilote pas l'avion si t'arrives dans l'avion bonjour bon bah voilà on vient prendre l'avion le pilote il arrive il fait non je pilote pas bah non non mais attendez les gars le gars il est livreur il fait la gueule parce que tu demandes à ce qu'il te livre chez toi c'est quand même un truc de dalle donc plus de rallye donc besoin d'une roue ronde alors elle est super 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 volant je suis super content franchement d'avoir changé et je pense que j'aurais dû le faire avant je pense que j'aurais dû le faire avant elle est un peu plus épaisse je trouve au niveau de la tenue de la prise en main je trouve qu'elle est plus épaisse que la penche la penche elle est un petit peu plus fine donc quand elle est toute moi j'ai des petites mains déjà mais honnêtement c'est deux sensations différentes l'idéal c'est que je puisse avoir les deux mais je vais pas voilà je vais pas racheter un module d'endurance pour avoir deux roues ça serait des mille mais l'idéal ça serait d'avoir les deux là aussi tu peux pas changer de roue donc t'es obligé de faire un compromis compromis et oui la simplicité ah oui là si tu veux aller dans la simplicité tu dis bon je vais choisir le volant qui va correspondre le mieux à ma pratique et donc je vais garder la roue ronde c'est ça aussi la simplicité d'accord c'est aussi de se dire bon je fais quoi j'ai 50 volants et puis à chaque fois que je change de voiture je mets mon volant comme pour les dashboards à chaque fois que je change de voiture je change de dashboard ou alors tu dis je prends un dashboard qui va être un peu commun à toutes les voitures où il y a toutes les infos qui fonctionnent avec toutes les voitures et comme ça ça va être plus simple c'est aussi ça cette recherche là qui est importante et donc là c'est ce que je vais faire c'est à dire je vais garder un seul volant je vais garder le volant rond de plus en plus de monde les gars on est 100 on est 100 dans le groupe d'Earthralie 2 alors les gens me demandent ben oui mais c'est sur console non je ne veux pas de joueurs console les joueurs de console je n'en veux pas voilà mais ils sont sympas je les aime beaucoup les joueurs de console moi je suis un joueur de console sur d'autres jeux j'adore la console mais je ne veux pas de pilote console avec moi je ne veux que des pilotes PC le haut du panier les gars avec les consoles c'est nul vous êtes des nuls changez achetez vous un PC comme ça je vous oblige à passer sur PC je vous force et donc beaucoup de joueurs 100 100 personnes on est en train de faire le championnat là tout le monde alors on me demande souvent est-ce que je peux venir en cours de route mais bien sûr tu viens tu viens en cours de route il suffit juste de t'inscrire tu me fais ta demande d'inscription comme j'ai montré sur la vidéo l'autre jour et puis après moi je te valide et puis voilà et tu arrives dans le groupe si tu commences le rallye Pologne tu commences à la Pologne et après tu commences l'Espagne après on va faire un autre championnat derrière et puis tu verras ce qu'il y a et tu les fais quand tu veux voilà c'est asymétrique c'est-à-dire que tu fais tes spéciales quand tu as envie mais évidemment que là moi forcément à force de jouer sur leur trallye 2 c'est là où je me suis dit ah mais il me faut un volant vraiment rond parce que je voyais bien que ça me gênait et c'est ça aussi qui a fait que je suis allé vers un shifter séquentiel alors que jusqu'à maintenant je jouais très peu à leur trallye 2 j'y ai joué beaucoup au début quand il est sorti mais après j'ai un peu lâché l'affaire avec iRacing les jeux de piste j'ai un peu lâché le truc et là je me suis dit quand même leur trallye il faudrait quand même que j'y retourne dessus j'y suis retourné avec la VR et là j'ai dit ah c'est quand même un excellent jeu alors manque de peau la VR me rend malade sur ce jeu mais j'ai quand même du coup pris le truc en me disant bah je vais continuer à jouer à ce jeu là sans VR juste avec mon écran et je me fais un kiff de dingue et maintenant avec ce volant là ce volant rond c'est juste énorme voilà et là le volant regardez comment il est magnifique c'est magnifique les gars la prise en main elle est vous voyez vous avez une partie ici vous mettez vos doigts votre pouce ça se cale exactement vous voyez ça se cale là parfaitement bien alors c'est le module endurance que j'ai depuis longtemps déjà donc il faut juste venir changer sa roue ici c'est exactement la même taille que le Porsche sauf qu'ici le Porsche il est coupé il est tout droit et là j'ai l'impression vous voyez que l'épaisseur elle est un tout petit peu plus épaisse mais il me semble que c'est qu'une impression parce qu'en allant regarder le Porsche après pour vérifier bah honnêtement c'est un peu la même c'est la même taille à ce niveau là donc je pense que c'est ça vous voyez cette partie là qui fait que c'est un petit peu plus épais ici et du coup quand tu mets ta main t'as l'impression que ça te prend plus la main quoi franchement et alors il est lourd c'est lourd franchement c'est lourd franchement il est vraiment beau vous savez les coutures blanches là à l'intérieur vous voyez et vous avez le truc le liseret là qui est gris alors que sur le Porsche il est rouge mais franchement cette roue elle est magnifique elle est magnifique vraiment magnifique vraiment moi je me suis dit je vais juste changer de roue il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre je me suis dit voilà je vais prendre une roue ronde ça va être la mais non en fait c'est incroyable c'est vraiment incroyable et même pour rouler ça tourne dans tous les sens tu le laisses glisser entre tes mains c'est génial on va faire une petite démo le truc où tu le ressens le plus c'est dans les jeux de rallycross le rallycross là t'es obligé de tourner dans tous les sens alors ça ça me fait rigoler aussi les gens qui testent un jeu de rallycross avec un volant GT alors ça c'est un truc je sais pas je sais pas je sais pas comment on peut donner un avis sur un jeu de rallycross avec un volant GT j'arrive pas à comprendre ça c'est un truc qui m'échappe vous voyez c'est un truc je sais pas je sais pas je sais pas voilà c'est un peu comme donner un avis sur un jeu d'avion en jouant avec le clavier de souris c'est pareil putain tu prends une joystick et tu donnes ton avis sur un jeu de pilotage d'avion avec un joystick si tu joues avec une souris et un clavier bah oui donne pas ton avis sur le jeu d'avion oui c'est super ils volent bien bah oui super non à un moment donné quand tu fais du rallycross t'es obligé d'avoir un volant rond parce que ça tourne dans tous les sens ça tourne dans tous les sens alors tu peux tricher évidemment avec un volant GT parce que tu peux mettre du 360 degrés tu vas tricher un petit peu sur ta rotation de volant et tu vas donner un petit coup de volant et la voiture elle va tourner tout de suite mais ça c'est un peu tricher et du coup c'est pas vraiment exploiter un jeu de rallycross vraiment dans la logique du jeu d'un rallycross bah oui c'est comme le gars qui veut faire du vous savez le machin où vous faites du frein à main comment ça paie ça putain le mot m'échappe le mot m'échappe où vous avez votre volant et puis vous faites ça dérape comme ça putain ça s'appelle comment les gars c'est quoi le mot putain je vais être obligé de couper là c'est du c'est du j'allais dire du wheeling non tu fais pas du wheeling c'est quoi là quand tu fais du dérapage de partout là le gymkana voilà des trucs comme ça de dingue je suis obligé de couper j'ai pas le mot il va falloir que j'aille demander à quelqu'un du drift punaise c'est du drift les gars quand le volant vous avez déjà vu un mec faire du drift avec un volant GT vous savez mais le mec c'est un coup à se péter les bras t'as les bras ils vont de l'autre côté là bas je veux dire c'est un volant rond un espèce de truc en plus ils sont un peu tulipé je crois c'est des trucs spécifiques quand tu veux faire du drift c'est un truc spécifique donc allez on va faire un petit démo sur le en rallycross sur automobus A2 on est sur automobus A2 on est sur automobus A2 j'ai pris un méchant coup de raquette là vous voyez que ça avec un volant de formula franchement c'est chaud parce que vous ne pouvez pas lâcher votre volant en fait en volant de formula vous ne pouvez pas le lâcher d'accord vous êtes obligé de garder les mains sur votre volant et là ça va être beaucoup plus dur rien que pour ce geste là qui va être on va le dire une taille on va la moi j'ai perdu l'arrière et pas mal là c'est petit ce petit circuit là il est pas mal bon les sensations là je vais faire une vidéo sur le sur le rallye crosse sur le jeu automobiliste à deux là j'ai pas branché mon frein à main donc il marche pas je me demandais pourquoi la voiture est pivotée pas voyez comment on place les mains là avec un volant de formula c'est beaucoup plus chaud allez tourne il a comme il a tourné le volant bon j'ai récupéré la voiture il a hop 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 j'ai passé la vitesse j'aurais pas dû rétrograder hop 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 c'est bon vous avez vu comment ça tourne vite là et je peux vous dire que ça avec un alors c'est compliqué parce que le volant de gt ou de formula c'est très compliqué allez à bientôt pour une nouvelle vidéo superbe rouge superbe extraordinaire